Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale et aujourd'hui les gars, on va commencer notre rush final pour espérer à la fin de cette journée avoir les 7500 trophées. Donc je vais commencer avec cette vidéo mais après cette vidéo, en fait aujourd'hui le 5 avril, en ce temps de dimanche, et bien je vais faire un live stream pour vraiment vraiment finir mon rush ladder. Alors on va essayer d'avoir les 7500 trophées, voire même les 7600 trophées en live. Alors n'hésitez vraiment pas de venir, ça sera à 12h30 heure québécoise ou vers 18h30 heure française. Mais en attendant, on va partir sur un nouveau deck, un nouveau deck Zabed qui honnêtement est vraiment vraiment le fun à jouer. Très hors méta, mais c'est super, c'est ça qu'on aime. Honnêtement, le Kennen Cart qui va être tellement tellement présent dans la prochaine méta, c'est ma prédiction personnellement. Vraiment vraiment forte en tout cas, puis Kennen Cart plus n'importe quelle carte dans ce deck Zabed, c'est vraiment un bon combo. Donc on va le jouer, on va commencer notre rush ladder, notre rush final et n'oubliez pas le live stream, mettez ça à votre calendrier. Donc je vous rappelle que ce sera à 12h30 heure du Québec aujourd'hui ce dimanche ou bien 18h30 heure de la France. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je ferai aussi un concours pour le Immode Péka. Donc restez à l'affût pour ça. Mais en tout cas les boys, on va ici commencer contre un monsieur ici qui va cycler des petits squelettes. C'est parfait pour nous et OK d'accord. What? OK, il joue vraiment agressivement ce boy. On va quand même réussir à contrer bien l'Arkix, heureusement. Ça fait des bons dégâts, ça fait quand même de bons dégâts malheureusement. Mais, 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 on sait maintenant que c'est de l'Arkix. Donc on va faire, on va ajuster notre cycle par rapport à ça. Je sais pas si il y a une boule de feu ou bien une roquette. C'est quelque chose qu'on va devoir deviner, en fait découvrir plutôt dans la game. Mais c'est chill, c'est vraiment vraiment chill. On va voir ici un petit esprit de glace. Bon, c'est correct. Je vais maintenant le contraire avec mon esprit de soin. Et là, et là, et là. Oh, OK, OK, on aime ça, on aime ça. Ça heal un peu notre... Ça heal un peu notre mineur. Mais ça va rien faire malheureusement. On va jouer ici un Ganon Kart. Puis aussi un Faire Barbare. Ça devrait réussir à bien défendre. Nice. Et là, je vais juste mettre un peu de pression. Juste un tout petit peu de pression. OK, parfait. Par contre, le Ganon Kart qui tank. Oh mon Dieu, let's go des boys. Le Ganon Kart qui tank pour tout ça. C'est vraiment, vraiment good. Et juste comme ça, on réussit à gratter sur un Arkix. Et ça, ça nous fait plaisir. Il a joué une bûche. Il a joué une bûche. Donc on va se permettre d'y aller assez agressivement avec notre gang de gobelins. Plus notre mineur. Ça serait vraiment cool de prendre quelques coups. Génial, génial, génial. Sans plus, sans plus, sans plus. On ne force pas. Puis on va juste laisser ça comme ça. C'est parfait. C'est vraiment parfait honnêtement. Là, j'ai bientôt des... Ouais, j'ai bientôt des sélexirs. On va y aller comme ça. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On va essayer de tuer le... Voilà. On va essayer de tuer l'Arkix quand même. Parce que c'est une carte qui peut nous embêter. Mais c'est génial, c'est génial. On a tué l'Arkix. On n'en parle plus pour l'instant. Il reste une minute maintenant. On va avoir les doubles elixirs. Donc, on va pouvoir commencer à cycler un petit peu plus rapidement. Puis, il faut vraiment, vraiment qu'on essaye de prendre une tour. On va jouer une boule de feu maintenant. J'espère que je n'ai pas manqué. Ok, non. Oh, mon dieu! J'ai manqué un gobelin. Ça, c'est inacceptable, honnêtement. Mais c'est chill. On va jouer ça comme ça ici. Good, good, good. On va jouer encore une fois un feu à barbore. Ça nous heal tout ça. Oh, wow! Avez-vous vu? Avez-vous le Kennen Cart qui a été healé par l'esprit? C'est tellement, tellement fort. C'est super. C'est super. Il est obligé de jouer une bûche en plus. C'est génial. On va continuer. On va commencer à l'abuser. Je vais jouer une boule de feu, honnêtement. Je pense que ça vaut la peine. Contre tout ça, on va gratter tranquillement. Et là, dès qu'il joue son Arc-X, on va jouer notre Kennen Cart. Voilà, on va jouer ça comme ça, Kennen Cart. Et on va y aller directement de l'autre côté avec une belle petite défense, attaque plutôt. Fait qu'il est quand même bien défendu. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Il gratte quelques centaines de coups avec l'Arc-X. Il n'y a vraiment aucun problème. Et prochainement, voilà, on va jouer maintenant notre Arc-X comme ça. Notre Kennen Cart. Il va toujours défendre. Il va toujours défendre. C'est vraiment chill. Et là, il ne devrait pas avoir trop, trop, trop pour défendre ça. Ah, wow. Super bien joué de sa part. Les chauves-souris qui devraient bien... Ok, nice, 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 nice. Il va toujours mettre la pression. Voilà, voilà. On va jouer maintenant notre Kennen Cart aussi. La bûche, le fer à bord-bord. On veut juste tuer le... Ouais, on veut juste tuer ça rapidement, là. Let's go, let's go, boy. Et là, on va y aller avec... Oh, ok, ok, ok. On va y aller avec une bulle de feu derrière. Un coup. Un deuxième coup. Non, pas besoin. Mais on a juste besoin de recycler à un... Une boule de feu. Et ça va être GG contre un deck Arc-X. On va pré-shot le petit Arc-X, sinon il n'y arrive pas. All right. Ah, c'est GG. Je pense que c'est GG. Il a reconnu la défaite. Oh, what? Ben non, il miense, là. En tout cas, on prend notre tour, finalement, contre Monsieur avec 7302 trophées. C'est génial, les boys. On commence super bien notre rush finale avec un nouveau deck. Et on réussit à avoir un gros coffre géant qui va malheureusement nous servir à rien parce qu'on est déjà tous maxés. Mais c'est toujours cool d'avoir ces petits coffres-là. Ça fait plaisir. Alors, les boys, si jamais vous êtes hypés pour ça, eh bien, n'hésitez vraiment, vraiment pas de mettre un tout petit like. Et comme je vous le dis, en ce moment, c'est une vidéo juste pour un avant-goût du live stream. Honnêtement, le live stream va être vraiment, vraiment cool. Puis, j'ai bien hâte que vous soyez là. J'ai bien, bien, bien hâte. Et en attendant, on va jouer contre Monsieur Tiara, Siyu, qui va jouer probablement du cochon royau. Cochon royau, je m'y attendais, on pourrait dire. Donc, c'est chill, c'est chill, c'est chill. Dans le fond, là, le match-up est un peu compliqué. Si on le gère bien, pas bien, c'est jarchien magique. Mais on devrait toujours... On a toujours des bonnes options pour défendre... Attends, je vais faire quelque chose de vraiment cool, les boys. Je vais faire quelque chose de vraiment cool. On va tanker ça comme ça. Et l'esprit de soin qui va re-healer ça pour quelques centaines de coups de plus. Ça fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est des petites subtilités comme ça qui vont nous faire gagner des games. Alors, on aime ça, on aime ça. Le Me P.E.K.A. aussi qui va se faire healer. Mais puisqu'il est déjà joué, il ne va pas pouvoir défendre le prochain coup, ce que je vais faire ici. Donc, je vais envoyer tout ça comme ça. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Il a fait de la meilleure des défenses qu'il pouvait dans cette situation-ci, je pense. Alors, chapeau à lui, chapeau à lui d'avoir joué ça comme ça. Puis nous, on attend. Est-ce qu'il va jouer ses cochons royaux? Non? OK. Dans ce cas-là, on va jouer notre ferbe à bord. J'espère que... Ah, juste un tout petit peu trop tard, malheureusement. Un tout petit peu trop tard. Ça va nous coûter deux coups d'archer magique. C'est pas la fin du monde. Mais c'est pas non plus... C'est pas non plus la meilleure... La meilleure... La meilleure des choses. Donc, pour pouvoir contrer avec la boule de feu, on va pouvoir prendre quelques coups. C'est pas si pire. Et... Je pense qu'il y a une bûche, malheureusement. Je pense que c'est la variation avec une bûche. Donc, ça va être vraiment... Ça va être plus compliqué de passer. Par contre, on y va quand même très, très, très agressivement ici. On va jouer un esprit de glace. Il va sûrement jouer... Parfait... Oh! Non! Non, 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 non! La bûche, je pensais qu'elle n'allait pas connecter. Malheureusement, elle l'a connectée. Donc, c'est pas grave. On va jouer ça ici. Et on va envoyer notre mineur derrière. Il va sûrement jouer son mineur Pekka. Ok. Non, c'est chill, c'est chill, c'est chill. Ok. Là, ça va commencer à être vraiment, vraiment tendu, les boys. Faudra mettre des belles boules de feu. Des vraiment belles boules de feu. On va jouer ça comme ça. Ok. Il va jouer une bûche. Ah non, c'est vrai, il y a la bûche. Il n'y a pas de colis royal, en fait. Il y a la bûche, donc il n'y a pas de colis royal. On va essayer de faire une belle attaque des deux côtés. On va jouer un esprit de glace. Un esprit de soin, je veux dire. Let's go! Let's go! Let's go! Oui! Ça connecte, ça connecte, ça nous fait plaisir. On continue comme ça. Luminor qui est là pour prendre la tour. Espérons-le, on va jouer. Oh wow, oh wow. On va devoir jouer aussi le feu à barbard parce qu'il va jouer justement sa bûche. C'est chill, il va jouer aussi un sort de séisme qu'on va pouvoir, qui n'affecte pas nos chauves-souris. Donc ça, c'est vraiment good. Il reste maintenant seulement 10 secondes. 12 secondes, en fait. J'ai déjà recyclé à la boule de neige. Euh, je veux dire, à la boule de feu. Donc, si jamais on a besoin, on est prêt. Mais je pense que c'est win-win. Je crois que c'est une win, les boys, contre Tiara Sioux. Un match-up qui était très intéressant. C'est le deck qui joue. C'est le deck que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Honnêtement, vraiment, vraiment cool. Mais on réussit à prendre cette victoire. Et ça nous fait plaisir. 27 trophées. On commence vraiment, vraiment bien le rush final, les boys. Parce que maintenant, c'est le temps de monter, de grimper. Alors, en tout cas, on continue ici contre, encore une fois, un autre joueur. Oh, mon dieu. Ok. Donc là, il nous a vraiment mis la pression. Je ne pensais pas qu'il allait jouer autant agressif que ça. Donc, c'est chill, c'est chill, c'est chill. Mais... Ah, ok. Il y a le mini Pekka. Attends, attends. C'est quoi que son deck? On va jouer le Kinnan 4. J'espère que ça va être assez pour... Ben, ça va être assez pour le contrer. Ok. Ok. Super. Super, 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 super. On continue tout simplement. On continue tout simplement. J'aurais dû pression. J'aurais dû... J'allais pression. Enfin, honnêtement, j'allais pression les petits squelettes. Mais en même temps, je me suis dit que ça serait trop agressif. Au moins, on réussit à contrer son archet magique. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Alright. C'est que là... C'est que là, c'est que là, on veut vraiment garder nos... Nos gang de gobelins. On est obligé de cycler quelque chose. On va jouer une bûche, honnêtement. C'est chill. On va jouer un petit mineur. On va jouer maintenant des bats. Essayer de contrer ça le plus rapidement possible. Ça ne prend aucun coup. Merci, 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 merci. Pendant un instant, je pensais que ça allait prendre un coup. J'aurais un peu pleuré. Mais c'est correct, finalement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On va jouer maintenant un Kinnan 4. Espérons voir... Ok. Esprit de heal. Il n'y a plus d'élixir. That's it, boy! That's it, that's it! Ça nous fait plaisir. Esprit de heal. Check healer un peu le Kinnan 4. Et on va réussir, juste comme ça, à contre-attaquer très très bien. Tellement bien qu'on va réussir à prendre ce tour. C'est génial. Et là, on va pouvoir défendre avec le feu à barbard assez adéquatement, je pense. Oui, oui, oui. Aucun stress. Aucun stress. C'est vraiment, vraiment parfait. Ok, ok, ok. Donc, le deck, sincèrement, est tellement tellement fun de le jouer. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est tellement satisfaisant qu'on connecte avec le Kinnan 4. Mais, les boys, inquiets, genre, ne vous trompez pas, ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas fini parce que, là, il peut. Puis, on va jouer une boule de feu ici. Ok, il va sûrement jouer. Voilà, voilà, il va commencer à faire un push de la mort. Ok, il va défendre avec ça. On va jouer maintenant ça ici. Oh, ça connecte ! Oh, les deux ont connecté ! Les deux ont connecté ! Oh, non, 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 les deux ont connecté. Puis, ça a tout clearé. Ok, ok, je vais devoir refaire, reviser mes défenses. Ok, on va y aller avec un Kinnan 4 tout de suite. Ok, il est très bien protégé. Je vais y aller avec une boule de feu. Ok, non. Non, 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 non. Comme ça, on y va avec ça ici. Un esprit. Pour revivre tout ça, je pense que ça ne prend aucun coup. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On y va agressivement, les boys. On y va agressivement, sinon on n'a aucune chance. Ok, c'est bon. Ok, on prend de très bons dégâts, au moins. Oh, oui. Ok, super, 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 super. Ok, dans le fond, là, je vais juste faire un push. Lui aussi, il va faire un push. Il va faire un push avec une ennemie de Pekka. Let's go ! Let's go, let's go, let's go ! C'était tellement, tellement close. Il a super bien mis la pression. Une chance que je suis allé pour la deuxième tour avant que lui prenne ma tour. Sinon, ça aurait été désastreux. On aurait perdu la game, je crois. Mais les boys ont réussi à gagner cette dernière game de la vidéo. C'est vraiment, vraiment super, avec un deck hyper le fun à jouer. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire. Le deck que je voulais vous présenter. Un deck vraiment, vraiment fort, personnellement. Et super le fun à jouer. J'aime vraiment ça tester des nouveaux decks. Et surtout quand ça comporte le mineur et aussi des aspects bêtes. Mais bien sûr, cette vidéo était juste un avant-goût pour le live stream de tout à l'heure. Je vous répète que je vais streamer sur cette chaîne à 12h30, heure du Québec. Ou bien 18h30, heure de la France. Alors soyez là en grand nombre. Ça va être vraiment, vraiment cool. Et j'ai bien hâte d'atteindre les 7500, voire même les 7600 trophées avec vous. Qui me cheer dans le chat. Ça serait énorme, énorme, énorme. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais juste vous faire le petit concours pour le Emote P.K. Et cette fois-ci, puisque c'est le dernier concours pour le Emote P.K. que je vais pouvoir faire. Et bien je vais en faire tirer 20 au lieu de 10. Donc pour avoir une chance de gagner un de ces 20 Emote P.K. Et bien c'est très simple. Vous avez juste à liker la vidéo, être abonné à la chaîne. Et mettre en commentaire votre identifiant de Clash Royale. Et 12h après la publication de cette vidéo. Et bien je ferai un commentaire épinglé pour annoncer les 20 gagnants. Je vous répète, 12h seulement après la publication de cette vidéo. En tout cas les gars, je vous rappelle que mon code créateur c'est LightPolux. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Surtout si vous pensez avoir le Pass Royale de la saison prochaine. Ça m'aide énormément. Donc un gros 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 merci d'avance. Mais en tout cas les boys, même si vous ne participez pas au concours. Et bien n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire. 12h de mettre jusqu'à ce que je fais. Et sur ce, je fais une nice en revient. A la prochaine.